Merci Madame la Présidente, la parole est à Monsieur le Président Becht. Merci beaucoup Monsieur le Président, permettez-moi d'associer les députés du groupe Agir Ensemble à l'obage que vous avez bien voulu rendre à notre collègue Claude Gouesguen. Monsieur le Premier Ministre, la France entre dans la quatrième semaine de déconfinement et force est de constater que votre méthode, à la fois prudente, réaliste, pragmatique, fait de ce plan un véritable succès n'en déplaise à ceux qui ont voté contre. Nous devons aujourd'hui faire face à une crise économique et sociale qui impliquera d'inventer des outils nouveaux sur le plan économique pour relancer notre économie dans un sens plus respectueux de l'environnement, mais également de redéfinir un nouveau pacte social qui permette de ne laisser personne au bord de la route. Permettez-nous cependant d'attirer votre attention aujourd'hui sur la situation de ceux qui ne peuvent pas reprendre une activité. Et cela pour trois raisons. D'abord, pour une raison médicale, je pense notamment aux professions indépendantes, aux commerçants qui souffrent d'une pathologie qui ferait qu'une contamination au Covid les amènerait vers une mort certaine. Y a-t-il des solutions à envisager ? Peut-être le recours à une tierce personne pour que ces activités puissent reprendre. Deuxièmement, les personnes qui ne peuvent reprendre leur activité du fait des contraintes matérielles, notamment des gestes barrières. Je pense notamment aux personnes employées dans la restauration qui ne pourront pas, faute de table suffisante, reprendre leur activité. Enfin, je pense troisièmement aux créateurs de toutes jeunes entreprises, celles qui ont été brutalement arrêtées par le confinement et qui manquent aujourd'hui de moyens financiers pour relancer leur activité. Pouvez-vous, M. le Premier ministre, nous donner quelques pistes de ce que le gouvernement pourrait envisager pour répondre à ces trois situations ? Merci beaucoup. Merci, chers collègues. La parole est à M. le Premier ministre. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les députés, M. le Président Becht. Les questions que vous posez sont évidemment essentielles parce que nous souhaitons tous la reprise, nous souhaitons tous qu'elle puisse être la plus rapide, la plus massive possible pour compenser et pour essayer de limiter les effets dans le temps de cette crise sanitaire et donc de la crise économique qui la suit sur nos concitoyens. Mais il y a encore, vous avez raison de le dire, des sujets, des cas plus difficiles que d'autres. D'une certaine façon, en creux dans votre réponse, vous indiquez que l'engagement massif par le gouvernement de mesures générales a permis de répondre à l'essentiel des questions. Mais certaines demeurent. Alors vous avez évoqué la situation de ceux qui, à raison de leur fragilité de santé, peuvent difficilement reprendre une activité qui imposerait une grande proximité avec certains de nos concitoyens. Pour cela, le principe est évidemment de ne pas prendre de risques sanitaires. Mais ce principe doit être adapté dans le temps. Évidemment, entendons-nous bien, si, comme nous l'espérons, au fur et à mesure des jours qui passent, l'épidémie recule. C'est-à-dire que le très faible taux de positivité des tests nous confirme que de moins en moins de virus circulent. Alors, la raison que vous indiquez aura vocation à disparaître. Autrement dit, je ne crois pas que nous puissions nous installer durablement dans le temps sur cette règle. Il faut qu'elle s'interrompe, que la protection demeure, et ça a été notre objectif dès le début, mais qu'elle s'interrompe progressivement quand, je ne sais pas encore, monsieur le Président, je suis prudent en la matière. Sur la deuxième chose, nous avons indiqué en effet que le principe maintenant, c'était celui de la reprise. Il faut que, dans toute la mesure du possible, les pans entiers de notre économie puissent reprendre, certes en favorisant le télétravail, certes en adaptant les règles de fonctionnement des entreprises, mais dans toute la mesure du possible que notre activité, l'activité de notre pays puisse se reprendre. Un des facteurs limitants, un des facteurs compliqués, plutôt que dire limitants, disons compliqués, c'est la possibilité pour les parents, et notamment pour les parents de jeunes enfants, de pouvoir concilier leur activité professionnelle avec la garde de leur enfant. Bien entendu que si les enfants ne peuvent pas retourner à l'école pour telle ou telle raison, il est assez compliqué pour les parents de trouver des solutions, d'autant que l'aide très souvent utile des grands-parents est rendue compliquée par les consignes que nous donnons de faire attention aux personnes les plus âgées et donc les plus fragiles. Alors dans ce cas, nous avons créé un système qui permet de bénéficier du chômage partiel. La raison veut qu'au fur et à mesure que la crise sanitaire décroît, nous soyons de plus en plus exigeants, non pas du tout parce que nous n'aurions pas confiance, mais parce que chacun comprend bien qu'il est normal d'être de plus en plus exigeants avec ceux qui, ayant des jeunes enfants, se prévalent de l'impossibilité pour eux de les placer à l'école pour bénéficier du chômage partiel, donc de cette solidarité publique. C'est la raison pour laquelle nous avons indiqué qu'il fallait, pour pouvoir en bénéficier, que l'école indique, confirme, que non, on ne pouvait pas accueillir ces enfants. Je crois que c'est certes une formalité, certes peut-être délicate à accomplir, je ne le crois pas en vérité, mais je pense que chacun peut bien comprendre l'intérêt qu'il y a à garantir le fait que c'est bien une impossibilité qui justifie la mise en oeuvre du chômage partiel et pas simplement la volonté soit de se préserver d'un risque, soit parfois même de profiter excessivement d'un dispositif généreux. Enfin, vous avez évoqué l'excellente question des très jeunes entreprises. Celles créées un mois avant le confinement, celles créées malheureusement une semaine avant le confinement, c'est possible, des entreprises qui ont été créées après que des investissements ont été réalisés et qui se sont trouvées dans des situations redoutablement difficiles, d'abord parce qu'elles ne pouvaient pas s'appuyer sur le passé pour démontrer leur viabilité. Nous avons prévu, là encore, de les accompagner. Un texte réglementaire sera pris dans le courant du mois de juin pour accompagner les entreprises toutes récemment créées, de façon à ce que les plus jeunes, et peut-être d'une certaine façon les plus audacieux, ne se voient pas pénalisés par la crise sanitaire.